bonjour les amis aujourd'hui je vais faire une petite recette je vais faire la recette de msoumen pour ça vous aurez besoin de 250 g de semoule fin de 50 g de farine blanc de 3 g de levure déshydratée 1 demi cuillère à café de sel et 200 ml d'eau tiède et vous faites fondre du beurre et vous ajoutez dans un bol de semoule ça c'est pour à la fin ça c'est pour badigeonner msoumen en même temps pour le saupoudrer aussi msoumen ça c'est pour la fin dans le beurre vous ajoutez un petit peu de l'huile comme ça il y aura un petit peu de quantité ça c'est pour la fin c'est pas pour tout de suite et n'oubliez pas une demi cuillère à café de sel c'est très important je commence à mettre ma levure je rajoute de l'eau et je laisse dissoudre je prends ma machine à pétrir si vous voulez faire à la main vous pouvez mais moi je préfère faire à la machine vous ajoutez tout ce qui est sec, farine et ma demi cuillère de sel, voilà je rajoute mon levure, ma levure et mon eau et je les pétris pendant 10 minutes voilà je l'ai bien pétri pendant 10 minutes il est bien souple vous voyez très bien souple voyez comment ça doit être voyez voilà je la transforme en boule je vais mettre un petit peu d'huile voyez pour bien laisser reposer un petit peu voilà et je vais la mettre en boule maintenant je les transforme en boule je vais bien la huider voilà et je prends une petite boule comme ça d'équivalent de je vous le dire de 200 grammes voilà on est de 100 grammes vous l'annulez bien vous la mettez de côté et vous laissez la reposer voilà je laisse reposer 2 minutes et je les plastifiés je laisse reposer 2 minutes à 3 minutes je vais bien huiler mon plan de travail bien huiler mon plan de travail voilà pour déposer j'ai bien laissé reposer comme semaine voilà et maintenant je vais bien l'étaler faire un rond regardez maintenant je vais bien l'étaler ou bien l'étaler que ça doit vraiment être fine je bat du jeune avec du beurre voyez le beurre que je vous ai dit de faire fondre bien badigeonner c'est pas un semaine régime bien badigeonner je rajoute ma semoule fin je vais plier en deux voilà et encore en deux voilà bien toujours bien et rajouter un petit peu de semoule je dois bien aplatir voilà refaire encore une petite attention replier encore bien écraser tirer si il faut tirer encore tirer je je le tourne comme ça on a bien plié toujours ajouter du beurre voilà voilà et à la fin vous prenez comme ça vous le faites rentrer à l'intérieur voyez et maintenant vous voyez que c'est parti comme ça et vous appuyez voilà je vais rajouter un petit peu d'huile je laisse reposer voilà je prends un autre entendant que l'on se repose je refais la même chose voyez vous a rajouté faites la même chose voilà rajouter du semoule pli le en deux voilà toujours ajouter mettre un petit peu de semoule rajouter encore de tourner encore d'autre côté voilà toujours bien écraser et c'est de replier encore en deux voilà rajouter du beurre voilà et vous le tourniquez comme ça voilà pour fermer comme ça voilà et vous laissez reposer bien rentrer comme ça ça ressort pas voilà voilà je l'ai mis en boule comme ça je mouille un petit peu ici je la dépose et j'aplatis en même temps bien aplatir voilà j'ai bien laissé chauffer ma poêle et je la prends je la dépose en même temps j'aplatis voilà vous voyez j'ai laissé à feu doux pas trop fort je crois que c'est bon bien vérifié vous voyez franchement elle est trop belle voilà les amis c'est cuit de deux côtés franchement ça sent très bon vous voyez deux côtés c'est bien cuit je vais refaire un autre vous refaites la même chose vous mouillez ici vous mouillez voilà et vous aplatis bien bien mouillez voilà et vous la déposez dans la poêle voilà et en plus je n'ai jamais fait c'est la première fois voilà je l'ai retourné vous voyez en attendant que mon crêpe va cuire je refais la même chose vous voyez vous aplatissez celui-là il est petit voilà je rajoute un peu d'huile voilà l'autre il est cuite maintenant je vais le retirer voilà les amis c'est terminé voilà les semaines moi j'ai fait les ronds les carrés j'arrive pas à les faire les ronds c'est facilement les faire c'est la technique facile pour faire les ronds voilà les amis si vous aimez ma vidéo abonnez vous likez moi un petit commentaire ça fait plaisir merci avec du bon beurre fondu bonne tasse de café merci